le cas madique sans frontières chers compatriotes c'est le premier sujet du jour alors on a tous suivi madique sans frontières qui a fait une sortie qui a fait une sortie sur la base de notre frère et on a tous écouté madique mais moi il y a eu des choses qui vont vraiment taguer l'esprit madique devrait éviter certaines sorties ou même s'il doit le faire mais il doit prêter beaucoup attention à ces mots parce que moi j'ai souligné juste quelques points que même j'ai noté dans sa vidéo il a dit quelque part que l'IFDZ c'est les militants de l'IFDZ non seulement un en grande partie sont des ethno et au-delà les responsables certainement du bureau national en tout cas les proches de l'Asselou qu'il est dessus de beaucoup d'entre eux qu'il est dessus du fédéral de Montréal de Montréal monsieur Pétain un monsieur que je connais personnellement qu'il est dessus de tous ces sujets et qu'il y a certains parce qu'il n'a pas anglais mais laisse qu'on dit la plupart la majorité ça veut dire que c'est presque tout le monde si dans 10, 7 ou 8 sont des ethno ça veut dire quoi chers compatriotes je sais pas qu'est ce que les gens appellent ethno en réalité je ne sais vraiment pas parce que Alpha et son système ont calqué ça dans l'esprit de beaucoup de personnes et c'est très grave mais les gens que madique qualifient d'ethno sont les mêmes gens qui ont fait sa promotion ici qu'il a été connu mondialement en ce moment les gens dont il est en train de défendre aujourd'hui le leader je vais parler d'RPZ parce que vous l'avez même suivi aussi au delà qui dit que Ousmane Gawal et l'autre comment on appelle que c'est pas Alpha Kondé qui les a arrêtés c'est que c'est pas Alpha le problème pour lui c'est que c'était dans les propres camps c'est des gens qui les connaissaient qui voudraient en eux que Alpha Kondé n'a rien à voir dans ça je ne sais pas qu'est-ce que mon frère m'a dit que je vais exactement expliquer là moi je crois il faut savoir faire les choses et je jure je ne suis pas dire mais je jure mon sixième sens m'a dit quelque chose si Alpha Kondé était jusque là au pouvoir madique n'allait faire aucune sortie pour parler de la politique encore parce qu'il nous avait dit qu'il n'est pas le rappelé il a dit qu'il tourne la page de la politique il quitte l'AFDZ et puis il se rétire de la politique pourquoi tout ce qu'il dit aujourd'hui il n'a pas dit ça autant d'Alpha Kondé il avait parlé il avait fait une première sortie et là aussi il a été au juste milieu c'est-à-dire caresser ce loup caresser Alpha moi je ne suis pas dans ça des personnes ne peuvent pas avoir raison à la fois non non jamais il y a un gourou il y a une victime c'est comme ça tout le monde ne peut pas avoir raison à la fois si tout le monde a raison ça veut dire que tout le monde aussi a tort c'est la logique c'est la loi de la nature donc mon frère m'a dit il faut savoir que l'AFDZ n'a rien contre toi mon Tidiane je n'ai rien contre toi on s'est tous levé ici pour te soutenir quand j'ai dit te soutenir c'est sur tous les plans les gens ont changé ici leur profil y compris moi mon compte personnel depuis que j'ai appris qu'il m'a dit qu'il est arrêté jusqu'au jour qu'on t'a libéré c'est ta photo qui était sur mon profil et bon nombre de Guinéens l'ont fait et en majorité plus de 90% c'est des militants de l'AFDZ vous devez faire beaucoup attention à vos communications parce que je les dis j'insiste ne voyez pas les gens qui viennent commenter dans vos vidéos parce qu'ils ont les noms Diallo Barisso Balde croire que c'est des militants de l'AFDZ c'est des gens qui donnent leur opinion personnelle tous ceux qui commentent ici dans ma vidéo est-ce que j'ai le contrôle de ce qu'ils écrivent je ne suis pas dans leur esprit alors tous ceux qui disent là je ne peux pas dire par exemple si c'est la majorité c'est des malinquiets je ne veux pas dire que c'est des malinquiets si c'est Moussa Kondé qui a commenté je ne parlerai que de Kondé mais je ne veux pas de K je ne veux pas les simuler au RPZ arc-en-ciel mais c'est ça le problème c'est ça le problème donc moi je crois que cette sortie n'avait pas sa raison d'être franchement ça m'a touché parce que je sais jusqu'où et moi et bon nombre d'autres personnes ont fait pour que Madik puisse recouvrir sa liberté même si par la suite il avait fallu prendre un engagement pour être libéré mais je pense que c'est les pressions qui ont poussé Alpha parce que le monde entier parlait de Madik et c'est nous qui avons creillé ce buzz là qui ont attiré l'attention des Guinéens à Ottawa à Ottawa Montréal Québec la fédération de l'IFD dit que tu es dessus les gens ont mobilisé là-bas les citoyens pour te soutenir Madik nous ici aux Etats-Unis on a fait la même chose en Europe les gens ont fait la même chose en Guinée la même chose le fédéral de Montréal je suis témoin parce que je fais partie de la coordination des 15 fédérations de l'Amérique et aussi au niveau de la communication donc tout ce qui se passe je suis informé combien de fois les gens ont cotisé ou mobilisé de l'argent pour envoyer pour aider pour soutenir de faire que tu étais en prison combien de fois je ne connais vraiment pas donc après tout ça tu ne peux pas sortir dire que tu es dessus je ne veux pas rentrer dans les dessous par rapport à ça cette situation de la fédération de Montréal mais j'en connais beaucoup de choses je voudrais seulement que tu puisses changer un peu cette manière si tu veux revenir en politique mon frère reviens comme tu l'as si bien dit personne ne peut t'empêcher de parler tu as parfaitement raison tu es un citoyen libre mais à partir du moment où tu dis que tu as quitté l'IFDZ mon frère il faut laisser l'IFDZ avec les problèmes il ne vient pas aussi envenimer la situation tu n'es pas interdit de parler de l'IFDZ c'est un parti national mais il faut éviter de tenir certaines contre-vérités c'est là le problème c'est là au moins j'ai le problème avec toi parce qu'au delà dans cette communication aussi tu n'es allé jusqu'à dire je sais que tu étais soutenir je ne sais pas qui t'a fait du mal au sein de l'IFDZ mais tu ne peux pas prendre la majorité parce que tantôt tu dis certains tantôt tu dis la plupart ou la majorité des militants les responsables des partis il n'y a jamais une entité 100% correcte il n'y en a pas sur cette terre ça je suis d'accord avec toi et aussi c'est de ne pas contrôler tout un père de famille qui a deux enfants je dis seulement deux même un enfant tu ne peux pas le contrôler à un certain moment tu ne peux pas le contrôler tu ne peux pas savoir tout ce qu'il fait même si vous dormez dans le même lit tu ne peux pas connaître tout ce que ton enfant fait même dans ton lit là-bas il peut planifier des programmes il peut planifier tout ce qu'il veut vous êtes coussé dans le même lit vous causez il a l'esprit ailleurs en plus forte raison un leader politique qui a des millions de personnes derrière lui il ne peut pas il ne peut pas contrôler ça lui ne peut pas tout contrôler c'est pourquoi il y a des structures mais les réseaux sociaux là ce n'est pas le petit nombre qui vient s'exprimer ici ou qui font des commentaires qui résument le parti il y a des milliers de personnes il y a ce qu'on appelle la majorité silencieuse elle est la plus importante et ces gens-là ont eu de la considération pour toi Madik sans frontières je connais une femme qui a perdu son foyer à cause de toi est-ce que tu le savais une femme je vous le jure parce que tout simplement la femme a mis ta photo sur son profil partout elle ne parle que de Madik elle avait pitié elle ne t'a jamais connu elle ne t'a jamais vu mais elle t'a aimé pour tout ce que tu aies à faire à un moment donné au fait quand il y a un problème au niveau d'une personne il faut mettre les choses dans la balance pour voir où ça pèse de plus elle t'a aimé cette femme mais à cause de toi elle a perdu son foyer parce que son mari était tellement zalou son mari a été tellement ce qu'il n'a pas pu supporter son mari a tout fait pour qu'elle a lève les photos sinon ils vont divorcer la femme a dit le jeune là il est victime du résumé parce qu'il a rejoint notre parti par conséquent on va le soutenir moi c'est une manière pour moi aussi de le soutenir pour faire comprendre que ce jeune ne mérite pas la prison à cause de ça même si ça n'a été de prétexte pour son mari je peux le dire parce que moi je ne veux pas divorcer avec ma femme à cause de ça des situations comme ça un mariage ne se planifie pas à un seul jour alors beaucoup des gens t'ont soutenu mon frère donc il ne faut pas sortir parler d'une manière qui va encore vexer parce que tu as dit que tu as connu trois phases de l'IFDZ avant que tu ne sois dans le parti ce qu'on te disait ou ce que tu voyais quand tu es rentré tu as trouvé le contraire et quand tu es sorti encore tu as vu autre chose donc c'est comme ça aussi les aléas de la vie tout ne peut pas être rose même dans la propre famille tout ne peut pas être rose parce qu'on ne peut pas être dans l'esprit de tout un chacun mon frère m'a dit que sans frontières les mots sont très importants à gérer à maîtriser si vous voyez que je n'en vois pas souvent des gens sûrement pas le plus souvent je ne pourrais pas qu'il y ait un certain débordement parce que ma responsabilité sera à engager par conséquent tu dois changer de l'engagement mon frère et reconnaître le grand effort si aujourd'hui le monde entier dit madique 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 quand tu prends les abonnés sur ta page si tu avais 5000 abonnés si tu vérifies tu vas trouver que 90% sont des militants de l'IFDZ c'est une fierté parce que on voit la vérité en toi même s'il y avait les excès mais on voyait la vérité en toi on voyait l'amour de la patrie en toi c'est dans les soucis que tu as intégré l'IFDZ la force tu as eu plus de force encore parce que quand tu entends un blogueur c'est les gens qui te suivent l'influence c'est là c'est le nombre de vues l'influence c'est là c'est ça c'est que les gens qui t'accordent de la considération c'est là où on se comme un leader politique quand aujourd'hui si aujourd'hui tout le monde doute de ce lot doute tout le monde a peur de ce lot ce n'est ni sa beauté ce n'est pour ni son intelligence mais c'est à cause de nous autres qui le soutenons je vais parler des militaires sympathisants de l'IFDZ parce qu'ils ont compris plus de 50% de la population soutienne et là c'est dans les Ndiado c'est pourquoi ils ont peur de lui donc il faut avoir il y a combien de milliardaires en Guinée mais pourquoi on n'a pas l'attention sur tout ceci c'est parce qu'il ne regose pas beaucoup de personnes autour d'eux mais pourquoi ce lot partout il va même dans la foulée quand il arrive s'il y a des journalistes qui sont avec d'autres leaders ou en tout cas d'autres personnalités une fois que ce lot arrive tout le monde est là parce qu'on sait c'est un homme qui représente une grande chose et je suis d'accord c'est un homme qui a le coeur bien des hommes comme ça à la tête du pays tout peut marcher et je sais comme on le dit que ce n'est pas seulement les militants de l'IFDZ qui vont élire ce lot mais il faut savoir que ça pèse beaucoup parce que dire que si les gens ne changent pas s'ils ne font pas c'est juste cela même si ils parvenaient à élire ce lot ils ne pourraient pas rester là-bas parce que les autres guinéens vont s'opposer quand on dit d'autres guinéens on sait sur quelle voie on veut aller c'est tout je sais qu'Alpha Conde a laissé comme mauvais héritage au pays quand on dit les autres on veut parler c'est des sousous des forestiers des malinqués ce n'est rien d'autre que ça donc nous devons tous sortir dans cette bassesse moi je n'ai pas le complexe ethnique dont certains ont aujourd'hui je n'en ai pas j'ai eu la chance d'être né entre Thomas Kissy Gerzé Mania Malinqué j'ai grandi avec eux donc je connais parfaitement le guinéen tu me sors M.M. Malinqué je te dirai qui il est je le connais très bien je connais bien les Thomas je connais bien le guinéen en un mot donc il faut sortir dans ce débat parce que tu as aussi souligné quelque chose qui m'a vraiment choqué c'est lorsque tu parles que les 11 années du résime Alpha qu'on est les militants de l'IFDZ ont saboté le résime Alpha le système je ne sais pas pourquoi tu fais les yeux d'Alpha aujourd'hui c'est que je ne comprends pas comment nous on a saboté le résime Alpha parce qu'il faudrait que tu donnes les détails par rapport à ça nous on n'a nullement pas saboté le résime Alpha plutôt on voudrait qu'Alpha soit un homme honnête il n'a pas voulu et aujourd'hui il est dans la poubelle de l'histoire est-ce que c'est nous qui avons dit Alpha Condé de refuser d'organiser les élections législatives 6 mois après sa magistraté suprême c'est nous qu'on l'avait dit de ne pas faire ça et pourtant c'était les accords du Ouaga c'est nous qui avons dit à Alpha de ne pas le faire est-ce que c'est nous qui avons dit à Alpha de ne pas organiser les élections communales 6 mois après ou une année après après son investiture en 2010 est-ce que c'était nous qui avons dit ça à Alpha de ne pas le faire c'est nous qui avons dit à Alpha de caporaliser l'administration territoriale pour imposer les faux résultats acheter des armes données à ces milices qui sont au sein de la police la gendarmerie pour massacrer les citoyens si Alpha était sous la voie de la démocratie s'il était sous la bonne voie tout le monde allait l'applaudir mais il est venu l'instaurer d'abord l'ethnostratégie avec son clan satanique pour opposer 10 tous contre 1 ils l'ont fait ici en 2010 devant tout le monde et ils étaient fiers encore parce qu'ils le disaient avec arrogance et orgueil mais aujourd'hui ça les a rattrapés parce que Allah le tout puissant ne dort pas ils ont manigancé manipuler les Guinéans les opposés en communauté les gens qui se mariaient qui pouvaient tout faire ensemble aujourd'hui ils se méfient ils se méfient je ne veux pas l'entreprise les malinqués et tout ça Alpha a enfoncé cette situation parce que tout a commencé à partir de les faux problèmes d'empoisonnement et cela a déshénéré en Haute-Guinée on a tous vu ils n'auraient été à l'époque le message Saz et personne de la solidarité qui avait donné l'instruction à son fief au Futa de ne pas tousser malinqués ce sont nos frères savoir que nous vivons ensemble il y a des décennies imaginez si on toussait parce que ça avait commencé à Mamou je croyais à Dalabah mais heureusement le message a été vite compris et ça s'est arrêté à Cancang heureusement le message de Cancang avait refusé à l'époque qu'on n'est tous pas un peuple là-bas mais en Ségiri à Kouroussa on avait ce qui s'était passé et c'est là où il y a eu le grand fossé entre le peuple et Malinqués Alpha et à la base de tout ça c'est les militants de l'EUF-DZ qui l'avaient dit de faire tout ça pour gagner le pouvoir j'ai toujours dit un pouvoir mal acquis ne propise jamais vous ne pouvez pas manigancer triquer bagayer sur des choses croire que cela va vous profiter ils ont gagné vite tout ce qu'ils ont eu mais aujourd'hui c'est le tour des marabouts parce qu'ils sont tous les crameaux qu'ils ont dit pour voir s'ils peuvent se sauver tous ces casiques d'ERPZ donc c'est pas nous on n'a jamais saboté le régime d'Alpha qu'on est su désolé Alpha s'est saboté lui-même et aujourd'hui il a sémé il a récolté ce qu'il a sémé c'est lui qui s'est saboté tout ce que nous on le disait ici arrête mieux compris toi Madik parce que tu as dit que ce qui t'a envoyé en politique dans ces débats c'est le fait que tu voyais une communauté ségrégée et c'était clair Alpha avait pour cible la communauté Peul mais on lui a dit il ne va pas réussir toute personne qui met ça dans sa tête il ne va pas réussir un Peul ou un Peul qui s'acharne contre une communauté parce qu'il a un poids il ne va jamais réussir un souci qui le fait autant il ne va jamais réussir parce que vous ne pouvez pas penser réussir dans un pays en exclant une partie de 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 du pays ça ne marchera pas il aimait venir dire que la Guinée est un véhicule à quatre roues quatre roues et quand on enlève un pneu le véhicule ne peut pas marcher mais c'est ce que lui faisait Alpha hein donc tu ne peux pas nous dire aujourd'hui tout ce qui s'est passé Alpha n'était pas n'était pas dedans allez les nadis allez les fadis il est tout parce que il n'était pas avec il avait sa tête quand il dit que ce n'est pas lui qui a mis les Ousmane Gawal en prison ce n'est pas le même Alpha qui a fait une sortie pour dire que les grands pagayers sont aujourd'hui à Coronti en rigolant devant devant les citoyens en se moquant dire que le pays est sous contrôle maintenant les grands pagayers sont à Coronti ils sont là-bas ils sont losés là-bas et quiconque qui pagaille encore il va à Coronti lui au moins il a eu la chance de mouiller a eu pitié de lui lui est l'occasion de belle vie hein donc Madik j'ai beaucoup de respect pour toi mon frère arrête cette sortie il faut reconnaître le bienfait du livre des égis si quelques-uns t'ont frustré pense ce que la majorité a eu affaire pour toi c'est ce qu'on appelle un homme je n'ai rien contre toi mais il faut arrêter certaines sorties parce que tu vas tu vas frustrer les gens qui se sont battus et tu vas décourager les gens aussi à croire à d'autres personnes qui disent qu'ils viennent dans un combat mais vous savez dans la vie je vais vous dire toute chose qu'on fait parce que parce que comment on appelle ça parce qu'on veut se venger ou qu'on fait parce qu'on a été ségrégué ou on le fait parce que le mot là m'échappe parce que vous n'avez pas eu l'avantage avec qui vous avez mené le combat ça devient des fois compliqué c'est très difficile de savoir si ce combat est un combat sincère parce que nous savons il a il a toujours dit que sa grande famille est du RPZ c'est une réalité une réalité mais pourquoi lui s'est retiré c'est parce qu'il n'était pas content de tout ce qu'Alpha a fait alors c'était une vengeance quelque part c'est une réalité donc ça ça ressemble à quoi un homme qui a une femme chez lui donc peut-être il n'y a pas d'entente il y a des petits problèmes il va il marie une autre femme il ne marie pas cette femme parce qu'il aime cette femme mais il marie cette femme pour faire mal à la première femme qui est à la maison mais s'il envoie cette femme là il trouve encore autre chose ça devient compliqué et des fois après tout il peut encore quitter cette désinfâme alors ce que Madik a fait sinon après la prison tu ne devrais pas démissionner de l'IFDZ si le combat était vraiment censeur tu ne devrais pas du tout démissionner d'ailleurs c'était un galon un poids pour toi tu as vu tous ceux qui avaient refusé de démissionner après la chute d'Alpha mais ils ont été acclamés comme des héros comme des héros tous ceux qui avaient refusé de signer d'accorder cette grâce là on sait que la prison nous aide afin d'éviter la prison mais tu allais au moins prendre cette grande décision même si on t'avait gracié tu devrais éviter des sorties pour dire que tu arrêtes la politique tu pouvais te taire à l'image de Suleyman Kondé venis te taire jusqu'à ce que tu puisses comprendre la situation que tu as laissée mais venir dire que tu démissionnes et après quelques temps revenir encore commencer à taper pour opposer les gens à l'interne dire que ce qu'ils voudraient est Ousmane Gawal c'est pas Alpha Kondé ce que c'est l'un de ses amis d'enfance ou c'est laissé qui il faut éviter d'opposer les gens actuellement on veut rassembler les Guénéens autour de la Souda Lengalo c'est ça l'objectif nous savons que tout n'est pas sain et on ne peut pas aussi tout contrôler il y a des gens des extrémistes comme Thilassi Bien au sein de l'UFDZ et c'est comme ça au sein de tous les autres partis politiques c'est comme ça et ça c'est dans le monde entier tout le monde a vu au temps de Trump ici ce qui s'était passé les républicains extrémistes c'est ce qu'ils ont fait le Capitole ici à Washington chose de jamais vie aux Etats-Unis la première puissance du monde le pays le plus démocrate au monde mais au temps de l'autre comme c'était un pas ailleurs Donald Trump les extrémistes se sont excités et on a vu ce qui s'était passé donc on ne peut pas tout contrôler mais ça ne veut pas dire encore tout n'est pas rose donc pour clôturer ce CISER je vais dire à mon frère Madik sans frontières il doit rétablir cette situation-là dire qu'il est dessus de monsieur Peter qui a presque tout fait qui a mobilisé les gens qui nous contactait ici à tout moment on doit essayer de faire quelque chose pour Madik essayons d'avoir un peu de sous pour lui venir en aide parce que là où il est la situation elle est catastrophique même s'il a l'argent mais il ne peut pas avoir accès à son argent actuellement et c'est à cause de l'IFDZ qu'il a été arrêté parce qu'il soutient l'IFDZ mais il doit savoir que c'est son propre combat qu'il faisait parce qu'il fait un combat national moi aujourd'hui si je faisais ce combat pour moi-même je n'allais pas être là parce que le RPZ m'avait tellement dragué à l'époque viens on veut de toi on va t'intégrer à la fonction publique et le ministère que tu veux on peut t'envoyer pour faire des formations patati patata venir occuper des bons postes il n'y a pas assez qu'on ne m'a pas proposé certains amis ont accepté ils sont allés d'autres sont directeurs aujourd'hui je vous jure sur l'honneur d'autres occupaient des grands postes et jusque là d'autres sont à leur poste parce qu'il faut préciser une chose pour qu'il y ait aussi la réussite de cette transition il faudrait que tous ces ministres je l'ai dit j'insiste encore ils doivent aménager ils doivent remanier leur leur cabinet si ils maintiennent les gens qui sont là-bas je vous assure la majorité c'est des gens des RPZ et ils veulent coup de coup saboter la transition parce qu'ils n'ont que deux deux personnes qu'ils visent aujourd'hui c'est Kassi d'RPZ ce colonel Dumbuya comment le voir échouer et comment empêcher Seloudalen Diallo à être président parce qu'Alpha disait qu'il ne souhaite pas voir Seloudalen président de son vivant c'était son combat il a laissé le combat national pour aider les Guinéens il s'est braqué contre IFDZ et aujourd'hui celui qui est celui qui est par terre même aujourd'hui moi je suis libre plus que lui si je vais aujourd'hui je coupe mon biais je vais en Guinée et je passe au cas de Belleville je dis Koro Tamasi il ne peut rien maintenant il est devenu panthère sans griffes panthère sans dents c'est ça aussi alors c'est tacler des orgueils des arrogants dans la vie c'est pourquoi nous devons être souples humbles dans cette vie l'arrogance l'orgueil sont toujours nos ennemis chers compatriotes acceptons d'être des personnes douces acceptons que tout marche sur nous mais nous ne marchons pas sur tout la grandeur de la Soudalindjalo c'est là-bas on dit il est faible il est comme ça il est tout mais c'est pourquoi il résiste toujours c'est pourquoi il a tout son code de populaire il est là parce qu'il croit en Dieu il sait que son destin ne va jamais le rater il a toujours dit patientons-nous Allah même a dit dans ce courant j'aime les personnes patientes et la vie est pour ceux qui sont patients et non pas ceux qui courent à la précipitation à une vitesse de précipitation voilà donc je ne veux pas trop parler de ce Cizé je vais essayer de m'arrêter pour dire à mon frère Madik que nous on n'a pas saboté Alpha Condé Alpha s'est saboté lui-même parce que s'il a accepté d'être un président républicain démocrate qui était venu qui organise les élections libres et transparentes qui crée une sécurité qui mène toutes les bonnes et qui laisse une justice faire bien son travail cela pouvait encroiser les investisseurs aujourd'hui personne n'allait parler de Selouda Lendjalo ça allait trouver que tout le monde regrette pourquoi Alpha a fini ses deux mandats mais aujourd'hui c'est la joie